... ... ... sera décoré par le Président de la République dans les jours qui suivent. Ceci dit, deux points feront l'objet de notre communication de ce jour. La situation sécuritaire du pays et la polémique qui a enflé autour des dernières déclarations présidente de la Commission électorale nationale indépendante à Genève, devant le Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies, puis à Paris, au haut de la tribune de l'Organisation internationale de la francophonie. D'abord, en ce qui concerne la situation sécuritaire de notre pays, la République démocratique du Congo, cette situation préoccupe le gouvernement à la suite de la multiplication d'incidents de sécurité à travers l'ensemble du territoire national. Vous avez rendu compte suffisamment de ces évasions, parfois massives, détenues, prévenues, tentatives d'évasion, évitées de justesse dans divers centres de détention, divers centres pays. Ces évasions et tentatives d'évasion qui, content jaser, interpellent le gouvernement au plus haut point. En effet, certains peuvent n'y voir qu'une belle occasion de mettre en difficulté le gouvernement de la République à travers son ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a la gestion des prisons dans ses attributions, mais pour le gouvernement, il serait plus avisé de prendre en compte le danger que courent nos paisibles populations, ainsi livrées à des délinquants, parfois des délinquants très dangereux, même ainsi à clé des champs. La multiplication des agressions et vols à main armée à travers nos agglomérations en est une illustration. Je voudrais ici citer l'agression dont a été victime l'un de vos confrères et qui lui a coûté la vie, un journaliste de la RTN, Sebounia, M. Banga Karaba, qui a été tué pas plus tard que dans la nuit d'avant-hier à hier dans le chef-lieu de la province de Litori par des personnes dont on me dit ce matin qu'une vient d'être mise aux arrêts ou des enlèvements comme celui d'une fillette de 11 ans au camp Lufungula, Kinshasa, quelques mètres d'ici. C'est l'illustration que quelles que soient ses opinions, quelles que soient sa condition sociale pour sa profession, personne n'est à l'abri. Ses malfrats semblent malheureusement trouvés grâce aux yeux de quelques-uns au sein d'une certaine classe politique. Les gens se félicitaient pour qu'il y ait eu des évasions de ces prisons. Mesdames, Messieurs de la presse, cette insécurité s'observe également à des échelles divers dans certaines provinces. comme le Nord Kivu, avec la résurgence épisodique des affrontements entre groupes armés et FARDEC ou entre groupes armés eux-mêmes. Cela a été le cas mercredi 5 juillet 2017 entre les groupes armés Mazembe, NDC à Kassou, territoire de Loubero. Les échanges de tirs entre ces deux forces négatives ont provoqué un déplacement massif de la population de cette localité vers Loubero, chef-lieu du territoire du même nom et ses environs. Le commandement des opérations sous Kola 1 sud des FRDC a engagé le même jour une offensive contre ces trublions à partir de leur bastion dans la chefferie de Bamate, notamment à Bianze, Kazanza et Kandole. Ces bastions ont été récupérés par les forces loyalistes. depuis lors, les opérations de ratissage sont menées. Le gouvernement salue la bravoure des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo qui, toujours dans ces zones de la province du Nord-Kivu, en but à une criminalité interne et transfrontalière récurrente, sont parvenus à reprendre Ishacha, une agglomération située à 60 km de Kiwanja, en chefferie de Buisha à proximité des pêcheries de Vichumbi et Nyakakoma au nord-est de Ruchuru, à la frontière avec Ouganda. Cette localité avait été brièvement occupée mardi 11 juillet par une milice lourdement armée et comptant un nombre d'assaillants de loin, très loin, supérieur à celui des militaires loyalistes par garnison locale qu'ils avaient atteint. Les assaillants ont perdu sept d'entre eux et ils ont abandonné quatre blessés qui ont été capturés par les FRDC qui seront interrogés après les soins qui leur sont prodigués maintenant. Les FRDC qui ont saisi plusieurs armes, plusieurs caisses de munitions. Dans les deux provinces du Kassai et du Kassai central, ainsi que dans les territoires de Kamiji et Luilu, en province de Lomami ainsi que dans le secteur de Tchijiba, en territoire de Miabi, dans la province du Kassai orientale, malgré des éruptions de violences indicibles, de tuerie et de destruction de biens, notamment pas plus tard que la semaine passée, dans la réserve forestière aménagée par le ministère de l'Environnement, le fonds de promotion de l'industrie en synergie avec un opérateur local, les établissements Minzani, on assiste néanmoins à un retour progressif à la normale grâce à la détermination du gouvernement à y rétablir l'ordre et la sécurité par le recours aussi bien à la persuasion à la force de la loi. Pour le gouvernement, la guerre des statistiques macabres à laquelle faudrait s'adonner certains sujets des conséquences de cette offensive terroriste dans la partie centrale de notre pays est totalement inappropriée. Qu'il y ait eu 400 tués, 1300 tués, comme signalé par les autorités locales, repris dans le livre blanc du gouvernement, ou 3800 tués, comme indiqué dans un rapport plus récent à la conférence épiscopale nationale du Congo, il s'agit, mesdames, messieurs, de la presse du sang compatriote congolais. Poché par une violence, rien, absolument rien ne serait justifié. et s'agissant des statistiques des victimes des violences à caractère criminel, seules les instances judiciaires ont qualité pour en déterminer les responsabilités de manière définitive. A cet égard, le gouvernement qui est certes responsable de la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national ne peut pas être tenu pour coupable pour toutes les atteintes qui y surviennent, sauf preuve du contraire établi par la justice. C'est donc le lieu pour moi m'exprimant au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo d'en appeler à tous nos partenaires, aussi bien dans la classe politique que dans la société civile, à l'intérieur du pays ou au sein de la communauté internationale, à résister à la tentation de vouloir politiser systématiquement la problématique humanitaire de ces violences. Nous engageons les uns et les autres à faire prévaloir le droit à la justice des populations martyrs de l'espace Kassaïen en soutenant les enquêtes policières qui sont en cours autour de ces événements. Nous les engageons à ne pas alimenter dangereusement les rumeurs et la psychose. Et à ce sujet, nous avons enregistré une allégation attribuée des officiels des Nations Unies présente état de 38 nouvelles forces communes mises à jour au Kassaï, au Kassaï, sans autre décision. Le Kassaï, il faut-il le rappeler, est aujourd'hui composé de cinq princes. Le Kassaï, avec chef lieu Tchikapa, le Kassaï central, avec chef lieu Kananga, le Kassaï oriental, chef lieu Mbujimai, la Lomami, chef lieu Kabinda, et le Sankourou, chef lieu Lusambo. Alors, de quel Kassaï parle-t-on ? Selon les informations en notre possession, le ministre de la Justice, ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux a communiqué ce matin qui a été rapporté par la mission conjointe, conduite par le parquet militaire congolais, travaillant avec la cellule d'appui aux poursuites CAP de la MONUSCO et le bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, que les sites ci-après ont d'ores et déjà été visités par des enquêteurs. il s'agit de trois sites notamment à Diboco un site dénommé Lamp Pharmacie un site dénommé Abattoir et un site dénommé James. Il s'agit encore de deux sites dans la localité de Soumoula un site dénommé Souciat parce qu'il était situé à l'arrière du sous-commissariat de police de Soumoula où a été enterré un certain nombre d'éléments de la police borgés par des terroristes Camouina Sapou et un deuxième site à Soumoula dénommé Kalambaye parce qu'il a été localisé dans la concession d'un trafiquant local qui a été identifié comme associé terroriste Camouina Sapou On y signale donc des fausses communes présumées mais personne jusqu'à présent ne peut encore avoir la certitude faute d'exhumation et en raison l'absence des éléments de la police scientifique Les enquêteurs du parquet militaire de la MONUSCO et du bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme sont donc limités à sécuriser les sites en attendant l'arrivée sur place des éléments de la police scientifique Dès lors et pour l'instant nos magistrats et enquêteurs avec leurs partenaires des Nations Unies qui ont été guidés par les éléments de la Croix-Rouge locale sont limités à sécuriser donc les sites A l'heure actuelle cette équipe mixte se prépare à se rendre sur un troisième site où il est fait état de trois grosses communes Le travail de recherche est également programmé dans la province du Kassai central Iboko Tumbula et Moutima étant localisés dans la province du Kassai comme chef lieu la ville de Tchikapa Dans la province du Kassai central aucun travail de recherche n'a encore été entrepris en dehors de la recherche des corps des deux infortunés experts des Nations Unies qui ont été retrouvés il y a quelque temps sujet desquels nous avons eu communiqué il y a quelques semaines ceux qui portent le total des sites mis à jour ou signalés de manière crédible aux équipes mixtes d'enquête parquets militaires et des Nations Unies à 10 alors où viennent les 28 autres qui parlent de 38 sites qui ont été mis à jour nous sommes intéressés à savoir et nous invitons quiconque détiendrait les informations sur les 28 autres sites à communiquer s'il vous plaît au parquet militaire ou à ses partenaires PAC ou conjoints des Nations Unies ou pas de l'homme qui sont à Kananga et à Tikapa aujourd'hui les enquêteurs congolais qui ont reçu mission de coopérer avec leurs homologues des Nations Unies restent disponibles à cette fin quand bien même ces derniers ne sont visibles que dans les deux chefs-lieux des provinces Kananga et Tikapa la justice congolaise a besoin de témoignages la justice congolaise a besoin de faits plutôt que de rumeurs et des allégations nous plaidons auprès de ceux qui le peuvent par ailleurs pour une assistance humanitaire en faveur de ses compatriotes dont un grand nombre se trouve déplacé à ce jour dans plusieurs agglomérations de l'intérieur pour réfugiés notamment en Angola Angola que nous remercions pour son hospitalité l'endroit de nos compatriotes qui ont fui ses atrocités dans l'espace Kassaya il est aussi souhaitable conformément à sa mission la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo puisse accompagner efficacement les forces armées de la République démocratique du Congo dans la protection des civils aussi bien dans la province du Nord Kivu dont nous avons parlé il y a quelques instants que dans les provinces du Kassai Kassai central Mesdames, Messieurs de la presse il est un fait qu'un certain nombre de dysfonctionnements peuvent expliquer les évasions les tentatives d'évasion à répétition des prisons congolaises et ces éruptions de violences dans le Nord Kivu et dans une partie de l'espace Kassayen Le gouvernement de la République et les autorités locales concernées qui en ont la responsabilité ne s'en cachent du reste pas et ont avancé une série de réponses à ces défis que les uns et les autres peuvent juger tardives et insuffisantes qui est de leur droit le plus légitime Il s'agit de mesures qui commencent pourtant à porter quelques fruits au regard des échecs enregistrés par certains malfaiteurs qui ont tenté par exemple de casser des nouveaux lieux de détention notamment à Kinshasa lors d'une attaque en pleine journée contre une caserne de commandement de police de la FUNA qui a échoué dernièrement et dans certaines provinces comme l'atteste l'arrestation de l'un des assassins du journaliste de Bounia dans la province de l'Itourie C'est aussi à ces mesures que l'on doit l'arrestation des ravisseurs d'un ressortissant indien kidnappé il y a quelques jours par des brigands étrangers et nationaux avec la complicité de son propre chauffeur et qui sont finalement tombés dans les filets de la police nationale congolaise le gouvernement se félicite du professionnalisme dont on fait montre les forces de police en ces circonstances particulières en ce qui concerne les controverses et critiques suscitées par la déclaration du président de la commission électorale nationale indépendante il y a quelques jours vous le savez devant le conseil des droits de l'homme des nations unies à Genève et en marge des travaux d'évaluation de notre processus électoral avec des experts de l'organisation internationale de la francophonie à Paris le président de la commission électorale nationale indépendante avait émis des hypothèses de travail selon lesquelles la tenue des trois scrutins combinés tels que convenus dans l'accord du 31 décembre 2016 si le mois de décembre 2017 n'était techniquement pas possible et ce en raison selon lui d'un certain nombre de contraintes essentiellement d'ordre sécuritaire en référence notamment aux violences dans le Kassai et législatives par l'absence de certains textes législatifs essentiels pour les dits scrutins textes qui ne peuvent du reste être élaborés qu'à la fin de l'opération d'enrôlement et d'enregistrement des électeurs depuis qu'il a fait ses déclarations le président de la centrale électorale congolaise a été au centre d'une controverse à laquelle il a eu le temps de répondre certains commentateurs sont allés jusqu'à prétendre que les explications de la CENI étaient fondées sur une sorte d'entente prémédité entre cette institution d'appui à la démocratie et le gouvernement de la République démocratique du Congo qui est devenu au cours de ces dernières années une sorte de putting ball sur laquelle d'aucuns s'amusent à taper à tout bout de champ d'où la nécessité pour nous non du gouvernement éclairer votre lanterne sur ce qu'il en est exactement de notre point de vue pas du point de vue de la CENI premièrement il importe de noter que l'accord du 31 décembre 2016 prévoit l'organisation des élections en décembre avant décembre 2017 n'a pas mis la constitution de 2006 entre parenthèses bien au contraire parce qu'on peut lire dans cet accord 31 décembre 2016 dit accord de la Saint-Sylvestre en son chapitre premier les dispositions suivantes que l'on oublie souvent je cite les parties prenantes s'engagent à respecter la constitution du 18 février 2016 telle que modifiée en 2011 2006 telle que modifiée en 2011 et les lois de la République fin de citation c'est cette constitution 18 février 2006 qui comme chacun ici le sait a institué en son article 211 une commission électorale nationale indépendante je voudrais citer l'article 211 de la constitution commission électorale nationale indépendante élargée de l'organisation du processus électoral notamment de l'enrôlement des électeurs de la tenue du fichier électoral des opérations de vote de dépouillement et de tout référendum fin de citation qu'est-ce à dire cela veut dire que c'est à la commission électorale nationale indépendante et à la commission électorale nationale indépendante seule que revient le pouvoir d'organiser les élections en république démocratique du Congo et l'accord du 31 décembre contrairement à ce qu'une certaine lecture superficielle passionnée de son contenu tente à faire croire n'a nullement retiré à la commission électorale nationale indépendante cette compétence car les parties prenantes à l'accord s'étaient engagées à respecter cette disposition c'est-à-dire l'article 211 parmi toutes les autres inscrites dans notre loi fondament certes les parties prenantes à l'accord de la Saint-Sylvestre ont convenu le site d'accord le 31 décembre 2016 de l'organisation des élections en une seule séquence résidentielle législative nationale et provinciale au plus tard en décembre 2017 fin de citation c'est au point 4.2 mais par souci de prudence et de réalisme les parties prenantes de l'accord du 31 décembre 2016 auquel tout le monde fait allusion avaient pris soin de préciser ce qui suit je cite encore l'accord du 31 décembre 2016 toutefois le conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral CNSA le gouvernement et la CENI peuvent unanimement apprécier le temps nécessaire pour le parachèvement d'édition fin de citation ce qui constitue une disposition spéciale dérogatoire au principe général fixant la date du scrutin au plus tard en décembre 2007 c'est ça l'accord le 31 décembre il ne faut pas le saucissonner il ne faut pas le couper en petits morceaux rien dans ce qui vient d'être énoncé ne confie à une autre instance que la CENI la compétence d'organiser l'élection le CNSA étant en cours de formation et en dépit du léger retard enregistré dans sa constitution du fait du déplacement impromptu à l'étranger du président du Sénat qui avait reçu du chef de l'état mandat d'en finaliser le processus de concert avec son collègue président de l'Assemblée nationale le gouvernement et la CENI ne peuvent qu'attendre la constitution du dit CNSA pour procéder à l'évaluation du temps nécessaire pour la tenue du scrutin mesdames messieurs de la presse cela n'empêche pas la CENI qui dispose du monopole constitutionnel de l'organisation du processus électoral en RDC de faire état des difficultés et contraintes nécessitant la tenue de la tripartite sus évoquée entre elle le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord je voudrais préciser que sans que la commission électorale nationale indépendante n'ait constaté les difficultés pour elle à organiser les trois scrutins au plus tard en décembre 2017 comme l'avaient recommandé les signataires de l'accord le 31 décembre 2016 n'aurait pas été nécessaire d'envisager la tenue de la dite tripartite l'honnêteté intellectuelle commande donc que quiconque pense le contraire démontre en quoi les déclarations du président de la commission électorale nationale indépendante à Genève et à Paris présentent état des difficultés rencontrées par la centrale électorale à tenir le délai avant décembre 2017 violeraient les prescrits de la constitution ou enfreindraient un seul principe contenu dans l'accord du 31 décembre 2016 nous avons entendu beaucoup d'imprécations nous n'avons enregistré aucune explication à cet égard à la réflexion il s'agit d'une intrusion totalement illégitime de certains acteurs nationaux et internationaux non habilités dans le champ des compétences exclusives de la commission électorale nationale indépendante on aura constaté à ce sujet que quelques activistes politiques déguisés en association de la société civile pour démultiplier artificiellement et frauduleusement leurs actions et dont les leaders sont devenus pour les besoins de la cause des adeptes passionnés de l'autoflagellation sinon de la stratégie du désordre organisé dans notre pays implore tous leurs dieux pour que la foudre s'abatte sur leur propre pays la république démocratique du Congo en réclamant de nouvelles sanctions contre ses dirigeants en disant cela le gouvernement n'entend pas se faire le porte-voix de la commission électorale nationale indépendante qui est et qui demeure une institution indépendante le gouvernement voudrait simplement indiquer que quand bien même le conseil national de suivi de l'accord serait déjà opérationnel il n'enlèverait rien aux prérogatives constitutionnelles de la centrale électorale qui reste au regard de la constitution de la république et de l'accord de la Saint-Sylvestre la seule autorité en matière d'organisation des élections dès lors que sans annoncer une quelconque disposition rectificative la commission électorale nationale indépendante s'est limitée à énoncer les difficultés rencontrées par elle susceptibles d'entraîner la non-tenue des trois scrutins à la période convenue dans l'accord de la Saint-Sylvestre pour des raisons évidentes et possibles que la rend pas coupable de violations de la constitution ou de l'accord du 31 décembre 2016 Mesdames et Messieurs de la presse au demeurant tout en occultant aucune des difficultés que connaît notre pays dans la mise en oeuvre de certains principes de la démocratie portés par notre loi fondamentale il importe de rappeler avant tout ce concept démocratie ne saurait se réduire au seul processus élector loin s'en faut il est vrai que les élections qui consacrent la compétition pour le pouvoir politique sont incontournables dans un régime démocratique dans la mesure où le vote est à la fois la principale modalité de participation politique choix des dirigeants renforcement de la légitimité des élus en plus de jouer un rôle dans l'alternance démocratique mais il ne suffit pas d'organiser des élections à n'importe quel prix pour qu'un pays devienne démocratique il faut par ailleurs reconnaître n'existe pas un mode de scrutin idéal au point d'en faire une religion avec des vertus miraculeuses à imposer à tous les peuples de la planète les élections doivent à notre avis être organisées mais pas à n'importe quel prix et pas dans n'importe quelles conditions les élections doivent être organisées de manière à assurer une respiration normale de la vie politique et institutionnelle de notre nation pour être crédible facteur de paix et de développement les scrutins doivent être libres transparents et surtout apaisés tout scrutin discriminatoire sous pression ou sous influence de quelque origine et de quelque nature que ce soit n'est pas une garantie de démocratie bien au contraire ceux d'entre nous qui ont l'âge de se souvenir se souviennent certainement encore que la plupart des régimes autoritaires décriés en Afrique dont celui qui a prévalu dans notre pays la République démocratique du Congo pendant 32 ans organisait aussi les élections mais souvent avec un candidat unique avec une propagande officielle avec un contrôle serré des bulletins de vote avec des urnes contrôlées avec une répression sévère de ceux qui s'aventuraient à voter mal entre guillemets ou qui osaient se porter candidat en concurrence avec les plus forts du moment plus près de nous en 2006 et 2011 nous avons eu deux rounds d'élections dont certains effets collatéraux nous poursuivent encore jusqu'à ce jour tout le souci du président de la République et du gouvernement d'aller en ordre faire des élections libres apaisées crédibles et transparentes tant que les Congolais n'auront pas compris cela et appris à vivre en harmonie et dans la cohésion ils auront beau multiplier les scrutins Mesdames, Messieurs ceux-ci n'auront de cesse de demeurer contre-productif en termes de démocratie de paix et de développement ceux qui croient ou cherchent à nous faire croire que les élections quelle que soit leur qualité et quelle qu'en soit leur condition d'organisation résoudront miraculeusement tous nos problèmes cela se trompe lourdement leur courte vue d'esprit n'est pas sans rappeler la douloureuse et triste expérience d'un pays voisin d'une autre le Soudan du Sud pays qui a célébré il y a à peine quelques heures dans la tristesse désolation et l'indifférence générale le sixième anniversaire de son indépendance indépendance acquise à l'issue d'un scrutin référendaire souvenez-vous présenté à l'époque là aussi comme porteur de solutions idéales miraculeuses dès lors qu'il aurait permis la sécession avec Khartoum une propagande tonitruante et bien huilée des mêmes experts de la communauté internationale la même propagande qui nous donne des leçons à l'heure actuelle avait vendu aux frères sud-soudanais à l'Afrique et au monde entier l'idée selon laquelle un référendum enterrinant la sécession du Sud était la voie du paradis sur terre pour les populations de ce nouvel état dont ils expliquaient mieux que les intéressés eux-mêmes ils étaient persécutés mal à l'aise et risquaient d'être victimes d'un génocide aujourd'hui force est de constater que non seulement les problèmes s'y sont décuplés mais aussi que empêtrés dans une guerre civile atroce dont aucun parmi les donneurs des leçons d'hier ne s'occupe plus les hommes et les femmes du Soudan du Sud n'ont plus que leurs yeux pour pleurer avec des centaines de milliers de morts avec des millions de réfugiés avec deux millions d'enfants déplacés avec six millions de personnes en situation de carence alimentaire nous recevons même quelques réfugiés sud-soudanais dans la partie nord de notre pays et il nous cause problème sans que cela n'empêche le pétrole du sous-sol du sud-soudan de couler à flot vers la funerie des initiateurs de cette sécession il y a six ans un sombre tableau clinique affolant qui fait regretter j'ai lu le historial d'un journal de Djouba le Citizen qui regrettait comme beaucoup de membres de la population du Soudan du Sud l'époque pourtant pas si lointaine où elle cohabitait tant bien que mal avec leurs voisins arabes du nord sous administration unique de Khartoum mesdames messieurs de la presse on a parfois l'impression que c'est pareil sort que nous réserve l'interventionnisme débridé de certains acteurs de la communauté internationale il est temps que nos partis politiques et les acteurs de la société civile jouent un rôle plus constructif pour faire rimer notre pays démocratie et développement non seulement dans notre pays mais également dans notre région à ce sujet soulignons que la définition de la démocratie que nous jugeons la mieux adaptée au contexte de la république démocratique du Congo est celle qui considère ce système politique idéal comme un mouvement global à la fois social et politique sous l'angle social avant tout la revendication de l'égalité des conditions des chances des conditions et des chances dans une société où la mobilité sociale est assurée et ne relève pas forcément du rang de naissance de l'origine sociale sur le plan politique la démocratie c'est ce droit revendiqué par et pour tous de participer à la vie publique suivant les compétences de chacun les élections ne constituent donc qu'un des moyens pour y parvenir surtout qu'il est de plus en plus démontré à travers certains pays de la planète que ceux qui ont aujourd'hui les capacités à séduire un électorat et à se faire élire ne sont pas forcément ceux qui ont les qualités nécessaires pour gouverner d'où la déception et la tendance à des attitudes kleenex consistent à brûler ce qu'on a adoré ou à jeter à la poubelle celui qu'on a cru spécial l'espace d'une campagne électorale ce n'est pas un sort que nous pouvons notre chercher en ce qui concerne le gouvernement la république démocratique du Congo il tient à réaffirmer devant vous sa détermination à faire sa part pour mettre la commission électorale nationale indépendante en capacité d'assumer ses responsabilités dans les meilleurs délais au mieux des intérêts du peuple congolais conformément à la constitution de la république et conformément à l'accord 31 décembre 2016 elle continue à croire je vous remercie merci c'est Steve Wemby pour le journal The New York Times monsieur le ministre ma question c'est par rapport aux à des nouvelles sanctions aux annonces de à l'annonce des Etats-Unis qui a après le message du président de la CENI évoqué de nouvelles sanctions sur quiconque qui tenterait de retarder les élections pour se tenir la fin de cette année les Etats-Unis s'appuient sur l'accord du 31 décembre et le apparemment nous n'avons pas d'objection parce que je viens de vous dire que le gouvernement s'appuie sur l'accord du 31 décembre 2016 dit que les Etats-Unis s'appuient sur l'accord du 31 décembre 2016 donc de ce point de vue-là nous n'avons aucune objection nous avons entendu l'ambassadrice adjointe des Etats-Unis aux Nations Unies dire ce que vous dites là et nous ne demandons pas mieux que des sanctions soient prises contre des personnes qui sont coupables justement des retards enregistrés par la commission électorale nationale indépendante la commission électorale nationale indépendante a hargué des problèmes de sécurité j'ai sous les yeux des statistiques en ce qui concerne les raisons qui poussent la commission électorale nationale indépendante même si elle ne les a pas encore transmises officiellement au gouvernement à retarder le commencement des opérations dans les deux provinces du Kassai et du Kassai central et dans certains espaces de la province de la Lomamie parce qu'il y a des groupes terroristes qui sont en train de s'aimer l'insécurité dans ces régions là alors si par sanction on entend des sanctions contre ces groupes terroristes le gouvernement est demandeur ces sanctions mais s'il s'agit de mettre la pression sur le gouvernement du pays pour que tel ou tel ami de certains milieux aux Etats-Unis accède au pouvoir comprendrait que c'est une atteinte à la souveraineté de la République démocratique du Congo donc tout dépend du contenu mais tel que déclamé par l'ambassadrice adjointe ce n'est pas le gouvernement américain qui a déclaré c'est l'ambassadrice adjointe des Nations Unies des Etats-Unis aux Nations Unies nous n'avons pas suffisamment d'éléments nous allons peut-être inviter le chef de la diplomatie congolaise le vice-premier ministre Chio Kittun doit faire préciser cette déclaration par son homologue américain puisque ce n'est pas avec une ambassadrice adjointe qu'un gouvernement interagit nous interagissons de gouvernement à gouvernement mais s'ils entendent par là punir les groupes qui sèment l'insécurité nous nous sommes occupés justement à travailler pour que juste sanction tombe sur ces gens là vous avez suivi le gouvernement américain a envoyé les experts du FBI pour coopérer avec nous des enquêtes sur ce qui se passe au Kassai ce n'est pas de New York qu'ils sont venus c'est de Washington nous avons reçu cette offre de collaboration nous l'avons reçu et donc ça nous aide à unir ceux qui sont responsables qu'ils soient non militaires qu'ils soient des terroristes nous voulons découvrir la vérité pour que justice soit faite si c'est dans cet esprit là alors oui j'accueille avec satisfaction cette déclaration mais si c'est dans l'esprit où on a vu certains pays en Europe s'en prendre à des membres du gouvernement pour mettre la pression pour des intérêts politiciens qui n'ont rien à voir avec les problèmes que la CENI a soulevé qui sont des problèmes de sécurité qu'elle rencontre sur terrain alors là ce sera quelque chose qu'il faut discuter et si c'est dans le même esprit nous dirons non parce que nous ne sommes pas tenus nous agénuier devant l'ambassadrice adjointe des Etats-Unis aux Nations Unies ou même devant le gouvernement des Etats-Unis alors que l'analyse serait fausse c'est nous le pays qui souhaite être aidé et donc c'est à nous de savoir de quelle aide nous avons déjà besoin et les Etats-Unis ont déjà coopéré avec nous et nous sommes prêts à coopérer avec eux pour tenir tous ceux qui veulent déstabiliser la région centrale de notre pays dans la mesure où c'est cette déstabilisation de la région centrale de notre pays qui est à l'origine des retards que la CENI est en train d'entrevoir qui pensent que cette déclaration a du tout sens contraire de ce qu'on pense ou pourrait penser Excellences Jean-Avile Makoulou qui est 24 à télévision dans différentes déclarations du conseil de sécurité le conseil de sécurité ne cesse de déclarer que l'actuel gouvernement découle de l'accord du 31 décembre et au cas où à la lue où vont les choses il n'y aura pas l'élection au mois de décembre qui deviendrait le gouvernement après cette date et puis enrôlement des électeurs il y a quand même le calme qui est revenu dans les Kassaï qu'est-ce qui serait à la base de la non-reprise de l'opération d'enrôlement des électeurs une petite question par rapport aux forces communes il y a selon vous les enquêtes la découverte des 38 autres fausses communes non je n'ai pas dit 38 les 26 les 28 les 10 autres fausses communes bon les gouvernements ne reconnaissent pas non non pas ne reconnaissent pas nous attendons des informations ok et au cas où il s'avère que ces fausses communes là existent réellement à qui attribuez-vous cette responsabilité bien madame vous avez posé beaucoup de questions j'ai lu effectivement chez un de vos confrères aujourd'hui que le conseil de sécurité a rappelé avec force que l'accord de la Saint-Sylvestre restait l'unique source de légitimité pour les animateurs des institutions de la transition je ne savais pas qu'il y avait une transition en république démocratique du Congo première nouvelle à commencer par le chef de l'état je ne savais pas que le président était un président de transition deuxième nouvelle non je voudrais que nous soyons clairs là dessus il est impossible d'imaginer que les grands esprits qui composent le conseil de sécurité n'aient pas été en mesure de lire un accord de quelques pages puisque dans l'accord il est reconnu que c'est la constitution qui reste la source de légitimité en république démocratique du Congo l'accord je vous l'ai lu ici mentionne que les parties prenantes s'engagent à respecter la constitution du 18 février 2016 2006 je vous l'ai lu à moins que quelqu'un n'ait donné aux membres du conseil de sécurité un autre texte mais si c'est ce texte là je ne peux pas imaginer qu'on puisse penser qu'il puisse exister une autre source de légitimité d'une institution dans un pays que la constitution du pays quel que soit le respect qu'on peut avoir pour les personnes qui ont négocié un accord je suis parmi les négociateurs de cet accord je suis très fier de voir le respect que l'on nous porte maintenant par tous les gens qui nous ont érigés en dispensateurs de légitimité je voudrais vous dire que nous au centre interdiocésain nous n'avons jamais eu la prétention d'être le dispensateur de légitimité en lieu et place du peuple congolais qui est le seul dispensateur de légitimité par définition c'est la constitution qui est la loi fondamentale d'un peuple qui est la seule et unique source de légitimité de toutes les institutions et même s'il avait été question d'une transition madame je ne vois pas comment les institutions d'une période de transition qu'en avons connu ici comment les institutions d'une période de transition auraient pu être organisées simplement par la magie d'un accord non même les institutions dans une période de transition sont organisées toujours dans le cadre d'une constitution qu'on appelle constitution de la transition nous en avons eu un une ici à moins que vous ne soyez trop jeunes pour avoir oublié que nous avions eu une constitution de la transition donc c'est toujours dans une constitution qu'on puise la source de légitimité des institutions il faut donc arrêter avec cette gestion plus ou moins cantatoire de la chose publique il faut arrêter avec les interprétations subjectives et erronées des textes constitutionnels et légaux la république démocratique du Congo une constitution et cette constitution a même prévu ce qui se passe dans le cas présent ou la date de la fin du mandat des institutions je vous aimais beaucoup parler du président mais il faut dire que toutes les institutions sont arrivées fin mandat à la fin de l'année dernière mais l'accord la constitution de 2006 prévoit ce qui arrive à la fin du mandat de ces institutions là ces institutions continuent à exercer leur fonction jusqu'à l'installation pas jusqu'à l'élection jusqu'à l'installation de leurs homologues élus c'est ça la légitimité c'est la constitution alors vous me parlez de l'accord qui serait devenu source de légitimité mais l'accord vous dit lui-même qu'il est adossé sur la constitution il y a une contradiction même dans le raisonnement intellectuel vous nous dites que le calme est revenu dans le cassaï permettez-moi d'en douter il y a un il y a un il y a un il y a un